Générique Urgent, gravement malade, Kaveyé Yugié Djibril bloqué au Cameroun, son évacuation compromisant une retournante, la situation de santé du très honorable Kaveyé Yugié Djibril, président de l'Assemblée nationale du Cameroun, a pris une tournure inattendue. Alors que l'on pensait qu'une évacuation immédiate vers l'Occident était envisagée, le président de l'Assemblée nationale est maintenant confronté à une tension financière qui entrave ses plans de déplacement. Selon les informations de l'homme politique Aboubakar Ousmane, président exécutif de C'est le moment, Kaveyé Yugié Djibril aurait été contraint de retourner en urgence de son village en raison d'une détérioration de sa santé. La situation semblait nécessiter une évacuation médicale à l'étranger, mais une révélation troublante a changé la donne. Le cabinet du président de l'Assemblée nationale a émis un rapport indiquant une tension de trésorerie, faisant obstacle à ses projets de déplacement. Ce rapport a mis en évidence les difficultés financières auxquelles Kaveyé Yugié Djibril doit maintenant faire face, l'empêchant de bénéficier d'une évacuation immédiate vers l'Occident. Cette révélation suscite des questions sur la gestion des ressources au sein des instances gouvernementales et souligne l'importance de la transparence dans la gestion des finances publiques. Alors que la santé du président de l'Assemblée nationale est une préoccupation majeure, la situation financière révélée jette une lumière crue sur les défis et les priorités qu'elles les dirigeants du pays sont confrontés. Le moment est venu pour le gouvernement de s'engager dans une réflexion approfondie sur la gestion des ressources et de prendre des mesures concrètes pour garantir que les fonds publics soient utilisés de manière responsable et transparente. Cette situation souligne l'importance d'une gouvernance financière rigoureuse afin de répondre aux besoins du pays, y compris ceux de ses dirigeants, de manière équitable et efficiente.